On est en nom. Bonjour tout le monde, ça va bien? Défi 86, on est dans la 39e vidéo du défi 86. Aujourd'hui, je vous avais promis un témoignage. J'ai Rachel qui est ici, qui a accepté de faire un témoignage, qui est une élève du 7e ciel, donc du groupe Vive le 7e ciel pour le programme. Elle est de la première cohorte. Tout est là depuis le début. C'est ça, j'ai demandé voir si elle acceptait de faire un témoignage, nous parler de son expérience, comment est-ce qu'elle a vécu ça? Premièrement, Rachel, comment est-ce que tu as décidé, toi, de t'embarquer dans l'aventure Vivre le 7e ciel? Mais, ce qui m'a attirée beaucoup, c'est l'expérience que j'ai vécue à Cuba avec toi, qui était Vivre le 7e ciel, mais ça a commencé là pour moi, le voyage au 7e ciel, oui. Et, j'ai tellement aimé ça que, quand tu m'as parlé de Vivre le 7e ciel, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais je me suis dit, let's go, moi, là, j'y vais, je vais y goûter. Je ne manque pas ça, oui. Puis, suite à, c'est pas fini, on sait que l'aventure continue, là, tu sais, même si le 1er cette semaine, le 2e cette semaine a eu lieu et que là, il y a une 3e cohorte qui s'en vient, tu continues l'aventure et tout ça. Fait que, toi, est-ce que ça répond à tes attentes? Est-ce que, comment tu as vécu ça? Comment tu aimes ça, en fait? Parle-nous un peu, de ton expérience. Il y aurait tellement de choses que je veux dire tout en même temps, là, ça me vient de tout, là, je vais en prendre une à la fois. Premièrement, je ne me souviens pas dans ma vie qu'il y ait grand monde qui m'ait dit, je te lâcherai jamais. Toi, tu m'as dit ça. Oui. Tu sais, je t'émue, là, parce que ça vient encore me chercher, tu sais, je trouve ça tellement généreux, mais ça rejoint quelque chose de profond en moi, là, de lointain, là. Puis, je me dis, mon Dieu, le septième ciel, c'est comme le paradis, tu sais, c'est plus, c'est aussi bon. Quelle était ta question? Comment tu vis ça? Comment tu vis le septième ciel, ton expérience, toi, dans le septième ciel? Je ne m'attendais jamais à quelque chose de même. C'est unique en son genre d'avoir des intervenants de différentes natures, de différentes approches, de qualités qui viennent nous aider. Je veux dire, varier comme ça, jamais j'aurais pu imaginer participer à quelque chose d'aussi enrichissant que ça, d'aussi riche. Tu sais, c'est pas juste toi et toutes tes connaissances, puis ça, c'est... Je pense que je n'aurais jamais assez d'une vie pour approfondir tout ce que j'ai reçu dans cette première cohorte à laquelle j'ai participé, puis même le voyage à Cuba. Je n'aurais jamais assez d'une vie, me semble, pour aller à fond de tout ça, puis dire, « Ouais, ok, là, j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça à travailler, tu sais, il me semble que j'ai tellement de choses à travailler. » Mais c'est un cheminement aussi, tu sais, c'est un cheminement de vie. Puis, bien, l'engrenage est fait, tu sais, la roue est démarrée, la roue tourne tranquillement. Fait que tu sais, tu as goûté déjà, là, à du bon, tu as touché déjà à quelque chose de... Je ne veux pas arrêter. Tu as tout ce qu'il y a goûté, là. Je peux... J'y ai goûté, mais ce n'est qu'un tout petit début. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, de toutes les richesses qu'on a à l'intérieur de nous, si on se libère de plein d'ébites. Où est-ce que ça peut nous mener? Au septième ciel? Peut-être. Fait que moi, là, je n'ai pas le goût d'arrêter. Je veux... Je veux continuer. Je veux... J'en mange. Je ne sais pas pourquoi je vibre autant à tout ça, moi, personnellement. J'ai l'impression que je prends les bouchées doubles, les bouchées triples, puis j'en ai vraiment besoin. Oui, c'était beau, en tout cas, de devoir cheminer, de devoir participer de même. C'était très enrichissant pour toi, mais pour les autres aussi. Parce que, dans le fond, on est une belle communauté. Tous les élèves ensemble, il y a un groupe secret, il y a un groupe privé. Et comment tu trouves ça, justement, sur le groupe privé, la dynamique? On s'est rencontrés une fois, on est allés à une conférence d'un des intervenants. C'est merveilleux. Ça faisait-tu merveilleux? La chimie, hein? C'était... Mais... Moi, j'ai tripé, là. Tu sais, c'est pas... C'est pas habituel pour moi d'exprimer toutes mes émotions devant... devant d'autres. C'est intime, c'est privé, tu sais, c'est... Mais en même temps, c'était facile. Tu t'es permis beaucoup, là. Je sais pas pourquoi, mais je me suis laissée aller, puis je me suis dit... J'y vais pour moi, puis... Coudonc, si on juge, bien, tu sais, la peur du jugement, hein? Je porte ça, puis en même temps, tu vois les répercussions que ça a fait, parce que le fait de t'être ouvert dans les accompagnements des professionnels, tu sais, de groupes comme ça, la richesse que ça t'a apporté, hein, tout le monde, l'affection que tout le monde te porte aujourd'hui, tous les élèves, la courte est attachée, sont attachées à toi, là, c'est... Je suis très surprise de l'effet que ça peut faire, autant sur moi que sur d'autres. En contact humain, humain, cœur à cœur, tu sais, fait que c'est plus une façade de l'être humain, tu sais, c'est vraiment ce qu'on porte, fait que c'est... ça rend les gens sensibles à toi, fait que, tu sais, ça rouvre les portes de l'amitié, là. Ouais. Ouais. Mais aussi, c'est que les autres m'ont apporté, dans leur partage, c'est mieux rejoindre des choses en moi. Alors, on dirait qu'on évolue peut-être plus vite. Exact. En étant en groupe, que si on va en individuel. Oui, parce que tu te rends compte que t'es pas tout seul. Ouais. Fait que t'as moins peur de te cacher, puis de te juger, puis... Fait que là, en voyant que, coudonc, on est tous pareils, t'es... Elle, elle dit ça, puis elle s'exprime, elle a le droit, puis elle en parle, puis... Bien, moi, aussi, c'est ça, mais sauf que j'osais pas parler de ça, moi, parce que... C'est pas beau. Ça fait réfléchir. C'est comme... ça fait... ça fait pas juste réfléchir, ça nous amène à n'en parler, puis pas juste réfléchir, mais parler, exprimer, le sortir, le vivre. C'est ça qu'on a pas, hein? C'est ça qu'on a pas eu. J'ai l'impression que j'ai des ailes qui commencent à pousser, mais elles sont tout petites, tout petites. Ça me donne des ailes. Puis, ceux qui ont envie d'avoir des ailes, eh bien, moi, je me dis, c'est tellement enrichissant, ça ouvre, puis ça nous amène ailleurs. Ça nous amène dans d'autres perspectives qu'on aurait pas imaginées, parce qu'en débloquant une coupe d'affaires, puis j'ai pas la prétention de dire j'ai débloqué beaucoup, là, tu sais, je sens que j'ai beaucoup à travailler encore. Mais sauf que ça me donne ça, ça me donne envie, tu sais, puis ça me semble que ça... La vie renaît, la joie, la vie, le bonheur, puis l'espoir, puis une paix, mais des fois c'est difficile aussi, là, il y a encore des bouts, tu sais, je sais pas... C'est pas... Tout est réglé, puis ça va bien dans le couple tout le temps, non, c'est pas... Je suis pas rendue, là. C'est d'apprendre à être sage. On apprend à reprendre ce qui nous appartient et à retrouver notre pouvoir là-dedans. Puis faire nos choix, puis assumer nos choix. Fait que c'est ça qui fait la différence, en fait, hein, c'est que tu reprends le pouvoir sur toi, puis tu décides. Fait que c'est moins souffrant que de rester dans l'attente, puis d'être déçu, puis d'être frustré, puis d'être impuissant, tu sais. Oui, mais je commence à réaliser ça. Et j'ai pas fini, ce n'est qu'un début, je le répète, là. Fait que toi, tu continues, là, ouais. J'ai comme l'impression, je suis juste au début, puis pourtant, quand j'ai eu fini la formation, la première, quoi, j'avais l'impression que, là, j'avais avancé beaucoup, là, puis que, wow! Mais là, je me rends compte que, eh mon Dieu, bien, je suis tellement contente de pouvoir continuer. Je ne pensais jamais que c'était comme ça, ouvert. C'est une générosité de ta part de dire, tu sais, tu nous lâches pas. C'est un cheminement. Je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça de personne. C'est un cheminement. Je comprends, mais il faut le faire pour toi, là. C'est toi qui gère tout ça, tu sais, puis qui nous accompagne, qui est là pour nous. Qui prend le temps. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir. Je tripe. Je tripe. Puis, tu sais que septembre, la troisième cohorte s'en vient. Il y a des nouveautés qui s'en viennent. Il va y avoir probablement d'autres intervenants, qu'il y a d'autres approches, d'autres outils, d'autres affaires qui s'en viennent. Toi, tu vois ça de quelle façon? Tu perçois ça comment? Juste l'idée qu'il y a des affaires nouvelles qui s'en viennent dans le septembre. Moi, je veux être la première. I'm there! I'm there! Je suis là! J'ai été la première à Cuba. Puis, dans le premier groupe, je veux continuer d'être la première. En avant. Ah oui, j'en mange, hein? J'en veux encore. C'est une nourriture. Il faut dire que je suis très intéressée par la psychologie. Je l'ai toujours été. Puis, essayer de trouver des réponses. Puis, le pourquoi du pourquoi. Puis, je m'intéresse à ça. J'ai tout ce qu'il faut, là, tu sais, pour... Si je te demandais, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as vécue dans le septième ciel, est-ce que tu regrettes? Si je regrette d'avoir vécu le septième ciel? Est-ce que tu recommanderais le septième ciel? Écoute, bien sûr. Non, c'est... C'est unique en son genre. Je connais pas... Je m'attendais pas à autant que ça. J'en reviens pas. Que ça ait été conçu, que t'aies conçu, ça. Que t'aies pensé à mettre plusieurs personnes là-dedans. Parce que tout le monde, tous les intervenants, ont une approche différente qui nous apporte énormément. Moi, j'ai tellement pleuré, parce que j'ai été touchée, là, beaucoup. Et c'est pas fini, parce que t'en rajoutes d'autres. Puis, tu sais, tu travailles ça, puis c'est moi qui vais en bénéficier. C'est tout le monde qui est prêt à ça, qui a des ouvertures d'esprit, qui a envie d'évoluer à vitesse accélérée, je dirais. Parce que ça a cet effet-là, je pense. Ah oui, définitivement. C'est sa propre liberté, dans le fond. Voilà. On sort d'une certaine... Ben, je dirais, moi, dans mon cas, une prison. Est-ce pas rien? Que je me suis imposée moi-même? Avec des croyances, mais aussi des inconsciences, des émotions qui nous bloquent, qui fait qu'on peut aller toucher, puis libérer. Donc, c'est ça, la prison qui s'ouvre, que les portes qui s'ouvrent, les portes intérieures. Puis, où ça va mener, tout ça? Vers le mieux, c'est-à-dire, vers le septième ciel. C'est sûr. Merci, Rachel. Merci pour ton témoignage. Ça me fait plaisir, mais c'est moi qui te remerciera jamais assez.